Continuons notre visite dans la région de Touls et maintenant nous entrons dans le vif du sujet avec les vignes, les vignerons et notre ami du domaine de l'Ambroisie. Bonjour. Bonjour. Alors, l'histoire du domaine de l'Ambroisie, c'est un peu particulier. Vous avez démarré de zéro avec votre associé. Exactement. En fait, c'est vrai que souvent, les domaines viticoles se transmettent de père en fils. Nous, notre histoire, c'est que nous étions ouvriers viticoles avec mon associé et le viticulteur pour qui on travaillait a cessé son activité pour raison économique. Et nous, on a décidé de reprendre les vignes en location, de racheter le matériel de vigne, le matériel de cave et de se lancer à notre compte en créant une nouvelle marque. Une nouvelle marque qui fait des choses toutes particulières. Parlez-nous-en un peu. On fait du classique, on fait tous les vins à hausse et côte de Touls, le gris, le blanc d'Auxerrois et le rouge de pinot noir. Mais après, c'est vrai qu'on a voulu se démarquer aussi de nos collègues par des productions hors AOC, donc qui sont commercialisées en vin de France, avec des produits comme le vin rosé, l'assemblage de pinot gris et de chardonnay, les vins de glace artificiels où on congèle les raisins dans des camions frigos pour avoir des vins moelleux. Voilà, une production vraiment typique de chez nous. Une belle palette dont près de 80% est écolée localement. On vend 80% en Lorraine. On va vendre une bonne partie directement à la cave, le reste sur les foires et puis dans quelques magasins. Et puis après, c'est vrai qu'on fait aussi quelques foires sur toute la France et de temps en temps, même en Belgique ou etc. Ce n'est pas prévu, mais pour justement pouvoir proposer les côtes de Touls qui ne se trouvent pas dans le commerce ailleurs qu'en Lorraine. Merci de votre accueil. Nous nous trouvons aujourd'hui dans une exploitation familiale, dans un village qui s'appelle Lucet, avec M. Roland Lelièvre. M. Lelièvre, bonjour. Bonjour. M. Lelièvre, tout d'abord, vous êtes une exploitation familiale. Les lecteurs belges vous connaissent bien parce que vous venez régulièrement à Bruxelles, notamment au Salon des Vins qu'organisent nos amis de Saint-Gilles au mois de mars. Ils voient vos étiquettes tout à fait modernes, tout à fait particulières, représentées par un lièvre qui vendange, M. Lelièvre. Pourriez-vous d'abord nous parler de votre terroir, de votre vignoble et des côtes de Touls ? Alors, les côtes de Touls, c'est un petit vignoble, petit en volume, grand par une qualité extraordinaire parce qu'on fait un vin gris, le vin gris des côtes de Touls qui est visuellement rosé mais gustativement un vin blanc. Et c'est ça toute la particularité du gris de Touls, c'est des vins exceptionnels qui sont plus adaptés à l'été, à la cuisine exotique, à la convivialité. C'est des vins d'exception et des vins originaux. Vous avez les autoroutes du vin français, les grandes régions, les incontournables et puis vous avez les sentiers détournés. Et à chaque sentier détourné, il y a des chapelles qui sont tout à fait intéressantes et les côtes de Touls font partie de ces chapelles tout à fait intéressantes. Des originalités particulières. Alors, si on reste sur cette question du gris, des côtes de Touls composées de gammées de pinots noirs, vous-même, dans votre domaine, avez une particularité qu'on n'en parle d'autre domaine puisque vous développez plusieurs, comment dirais-je, plusieurs vins dans la gamme des côtes de Touls. Oui, bien sûr. Le côte de Touls, c'est l'appellation générique, mais comme dans toute production, vous avez des produits de différentes qualités adaptés au palais de la clientèle qui fait qu'on peut prendre un gris tout à fait sec à la maison, tout à fait rafraîchissant, tout en ayant à côté un gris beaucoup plus ample, beaucoup plus généreux, beaucoup plus aromatique, suivant l'origine de la parcelle, suivant les méthodes de vénification. Et c'est ça tout l'art de l'ignorance, c'est de pouvoir magnifier le raisin que la nature nous donne et de pouvoir le mettre en valeur pour les consommateurs. M. Lelièvre, nous pourrions peut-être préciser à nos lecteurs qu'en côte de Touls, le gris n'est pas le seul vin produit, parce que vous avez plusieurs cépages, bien sûr, l'océrois, le gammé, le pinot noir, mais votre gamme est très vaste. M. Absolument, absolument, les trois cépages qui ont droit à l'appellation d'origine sont le gammé à 65%, le pinot noir à 20% et environ 15% pour le l'océrois. L'océrois étant la sélection aromatique du pinot blanc, mais c'est un cépage, le pinot blanc est bien connu en Alsace, au Luxembourg, en Allemagne, l'océrois aussi en Allemagne, au Luxembourg, mais c'est vraiment l'océrois, sa terre de prédilection est vraiment la Lorraine, où il s'exprime de façon tout à fait exceptionnelle, avec des arômes de poire William, beaucoup plus aromatiques, très 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 fins, en ayant une acidité, une belle fraîcheur, une belle fraîcheur plutôt qu'une acidité, et un côté aromatique tout à fait intéressant. C'est le summum de l'océrois sur la région Est. Alors, et le pinot noir, M. Leloy, M. Leloy, M. Leloy, qu'est-ce que l'on peut en dire ? Ah, le pinot noir, c'est un des cépages mondiaux les plus connus, et avec le réchauffement climatique, je pense que les pinots noirs de Touls ont un très 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 bel avenir. On a la matière, on a le fruit, la cerise noire, qui est tout à fait intéressante, et elle peut, certaines années, arriver à être bien compotée, bien fruitée, beaucoup de matière, beaucoup d'épaisseur, qui fait que, de plus en plus, les pinots noirs de Touls seront, compteront dans la viticulture française. Ce qui est intéressant aussi, précisons-le, c'est que chez vous, il y a les vins, mais il y a les spiritueux. Disons quelques mots sur les spiritueux, sur les distillats. Alors, la tradition, la tradition Lorraine, la tradition de Touls, c'est d'être en polyculture, et avant que la viticulture prenne l'importance qu'elle a actuellement, tout viticulteur avait un autre métier, et l'autre métier était principalement la production fruitière, avec la fameuse Mirabelle de Lorraine. Alors, les viticulteurs ont gardé une tradition de Mirabelle de Lorraine, ils ont toujours, sur leur exploitation, entre 2 et 5 hectares de Mirabelle, qui récoltent eux-mêmes, commercialisent eux-mêmes en fruits de bouche, en fruits d'industrie, ou en fruits de distillerie. C'est ce qu'on fait à la maison, en distillant à peu près entre 5 et 10 tonnes de Mirabelle par an, pour nos spiritueux, la Mirabelle de Lorraine, et les crèmes qu'on transforme nous-mêmes. Eh bien, Monsieur Lelievre, merci pour ce beau voyage dans les vins des côtes de Touls, puis-vous à l'U.C. Merci beaucoup. J'espère vous voir bientôt, et vous revoir, soit à Saint-Gilles, soit à la cave, parce que la cave est ouverte du lundi au samedi, de 9h à 18h, en interrompant le repas de midi de 12h à 14h, et le dimanche après-midi de 15h à 18h. J'ajoute pour nos lecteurs qu'il voit apparaître en surimpression le site internet du domaine Lelievre. Monsieur Lelievre, merci. Merci, à très bientôt.